Alors bonjour, merci Marie-Claude. C'est toujours un plaisir de prendre la parole dans le cadre de cet événement qui démontre la nécessité de cette chaire-là et de la recherche qu'elle dirige, qu'elle effectue. Alors Geneviève, merci beaucoup pour cette réussite. Puis je remercie aussi nos partenaires associés, les productions sous gestion de l'offre et la financière agricole du Québec qui, au début de cette aventure, ont mis en commun leurs efforts et les fonds nécessaires au démarrage de cette chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire. J'aurais pu vous parler aujourd'hui de l'ALENA, comment ça va ou ne va pas à Washington, mais on m'a demandé plutôt de peut-être vous présenter un peu la gestion de l'offre, mais j'ai choisi de le faire aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans la gestion de l'offre, la gestion de l'offre en agriculture, par rapport aux enjeux que rencontrent les producteurs agricoles et la société au niveau alimentaire? Alors voilà. Et j'ai 20 minutes pour faire ça, donc on va déjà commencer à accélérer. Alors, je vais tout de suite passer sur le plan de la présentation, vous allez le constater au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, en fait, la gestion de l'offre est apparue, a été instaurée au Canada dans les années fin 60, début 70, pour répondre à un problème de surplus de production. Donc, il y avait des surplus de production dans le lait, dans les oeufs, dans la volaille, dans plusieurs productions agricoles. Et cette surproduction-là était le résultat d'une absence de communication entre les producteurs par rapport aux besoins du marché et à l'évolution de ce marché-là. Donc, gérer l'offre, ce n'est pas uniquement par des quotas limiter sa production. Gérer l'offre en agriculture, c'est répondre au marché. Mais la gestion de l'offre répond aussi à un problème qui a été très bien décrit par des économistes dans les années 30. En fait, c'est le problème agricole. Lorsqu'on regarde en agriculture, le prix des produits agricoles est très réactif aux variations de quantité. Je vais avoir un diagramme un peu plus loin qui montre le prix du porc actuellement. Aussitôt qu'il y a un surplus de production, les prix s'effondrent. Aussi, il y a un manque de production. Les prix montent de façon très importante, comme on l'a vu en 2008 dans le secteur des céréales. La demande de produits agricoles augmente peu avec les revenus. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Sur un marché canadien, c'est vrai. Même si les revenus augmentent, les gens ne mangeront pas quatre fois par jour. Par contre, lorsqu'on regarde au niveau mondial, l'augmentation des revenus en Asie a tiré sur la demande alimentaire. Donc, ça, je pense qu'il faut le prendre dans son contexte. Ce n'est pas un absolu en soi. Les producteurs agricoles ont intérêt à augmenter leur offre. Personnellement, moi, comme producteur, si je peux vendre plus, j'ai intérêt à augmenter ma production. Mais je n'ai pas intérêt à la limiter. Si je suis le seul à limiter ma production, ça ne donne rien. Donc, individuellement, je n'ai pas intérêt à limiter ma production. C'est que collectivement, si on se parle ou si on se soucie de la demande du marché, collectivement, on a un intérêt à mieux gérer notre production. Les coopératives, d'ailleurs, le font jusqu'à une certaine dimension. Puis, si on poursuit, les cycles de production sont en décalage entre la décision de production et les conditions de marché. Prenons dans le lait, par exemple. Cette année, nous, on va garder des génisses pour remplacer nos vaches. Avant que cette génisse-là soit adulte et un veau qui, à son tour, va produire du lait, c'est quatre ans. Donc, c'est sûr que je dois prendre aujourd'hui la décision pour le marché qui, lui, dans quatre ans, quel sera le marché. Dans la viande, c'est la même chose. Il y a des cycles plus courts. Le végétal, les cycles sont plus courts. Mais même dans le végétal, je fais du brocoli ce printemps. Avant que mon brocoli arrive sur le marché, les conditions peuvent avoir changé. Alors, il y a toujours ce décalage-là en agriculture. Et ce décalage-là, il dure à gérer à cause de la périssabilité des produits. Alors, on a peu d'options de stocker le produit ou de limiter ou de ralentir la production. On n'a pas cette possibilité-là. Les conditions climatiques peuvent aussi faire varier l'offre de façon imprévisible. Puis, l'actif et le travail restent en agriculture. On ne peut pas… Moi, je suis un producteur de porc. Ça va moins bien dans le marché de la viande porcine. Je ne peux pas, demain matin, convertir mes installations et commencer à produire du lait. C'est trop coûteux. Je ne peux pas devenir un producteur de lapins non plus du jour au lendemain. Mon expérience d'agriculteur, c'est de producteur porcine. Et mes installations sont propices à cette production-là. Donc, se convertir, c'est très difficile. Donc, les actifs et le travail restent en agriculture. Ça contribue à maintenir l'offre élevé. Au niveau des autres risques, il y a des risques financiers qui sont inhérents à n'importe quel business. Ils ne sont pas différents pour nous. Puis, il y a les risques politiques et réglementaires. Donc, ça, je dirais qu'à ce niveau-là, on est probablement plus susceptible d'être affecté. Puis, on le voit actuellement avec la guerre commerciale entre la Chine et l'Europe, entre la Chine et les États-Unis, qui ont un impact beaucoup plus important sur les produits des denrées agricoles, notamment la viande de porc, que ça peut en avoir sur l'acier, par exemple. Je regardais les cours de l'acier et de l'aluminium. Malgré les tarifs qui ont été imposés, comme la demande demeure importante, il n'y a pas eu une variation si importante des prix des cours de ces matériaux-là. Mais si je regarde, par exemple, et là, vous allez voir, dans le cas du porc, et là, je ne parle pas d'une production sous gestion de l'offre, mais dans le cas du porc, depuis 2015, il y a un décrochage entre le prix du porc payé aux agriculteurs et le prix du porc vendu à la sortie de l'abattoir. Et si vous regardez, là, je pense que ça, c'est un petit nom. Je viens de vous perdre. OK. Je croyais que j'avais un… Si vous voyez ici, la ligue, bon, juste ici, vous voyez avec les tarifs, là, entre la Chine et les États-Unis, la chute du prix du porc a été vraiment vertigineuse. Là, le gouvernement américain vient d'annoncer 850 millions pour soutenir le prix et 12 milliards pour soutenir le prix des céréales aussi. Puis 850 millions, ça va être nettement insuffisant par rapport à ce que les producteurs vivent là-bas. Donc, on est très sensible, au niveau de la production agricole, à ces situations-là. Donc, la façon de se protéger de ces situations-là, bien, c'est… Et la façon que les gouvernements protègent leur agriculture, c'est en traitant l'agriculture de façon exceptionnelle. Il n'y a pas de pays qui ont des politiques sur l'acier, par exemple. Tous les pays ont des politiques agricoles. On a des politiques culturelles aussi, pour les raisons qu'on connaît. Mais l'Europe a la PAC, les États-Unis ont le Farm Bill, le Canada a le cadre stratégique agricole, Cultivons l'avenir. Et les provinces au Canada ont aussi leur politique agricole. Donc, il y a une intervention financière pour soutenir les agriculteurs pendant les fluctuations de prix qu'on connaît sur les… Peu importe pour quelles raisons, mais qu'on voit arriver de façon régulière. Et il y a l'approche réglementaire. Ici, dans l'approche réglementaire, on parle de la gestion de l'offre. Mais ce matin, on parlait de règles de salubrité. Il y a beaucoup de pays qui utilisent les règlements de salubrité pour protéger leur marché et limiter la variation des prix qu'ils pourraient subir. L'Europe en est un bon exemple. Il y a des règles au niveau de la salubrité, qui sont très exigeants, et ça limite la compétition sur leur marché. Ça en est un exemple. Les États-Unis le font de différentes façons aussi. La double inspection pour les viandes, par exemple. Donc, ils reconnaissent qu'on a des règles de salubrité équivalentes au lard, mais malgré ça, ils font de l'inspection à la frontière. Donc, il y a d'autres règles que la gestion de l'offre au niveau réglementaire qui est appliquée. Donc, la gestion de l'offre. Pourquoi c'est innovant? Bon, en fait, ça répond à l'imperfection du marché agricole. En agriculture, lorsque l'offre et la demande sont en équilibre, c'est l'effet du hasard. Ça, ce n'est pas de moi, c'est de Daniel Mercier-Gouin. Ça n'arrive à peu près jamais. Parce qu'on est des milliers de producteurs qui se parlent peu ou pas pour répondre à un marché qui peut varier selon la demande. Alors, en gestion de l'offre, on est en communication les uns avec les autres, les producteurs d'une même région, d'un même pays, et on se synchronise pour répondre à un marché. Pour que le marché soit mesurable, il faut qu'il soit protégé, d'où les tarifs aux importations. Mais en fait, les trois piliers, c'est d'être capable de mesurer la production, de la contrôler, d'être capable de contrôler les importations, d'être capable de mesurer la consommation, incluant les exportations qui sont, dans le cas de la gestion de l'offre, relativement faibles. Mais c'est ça, la gestion de l'offre, ce n'est pas très compliqué. Lorsqu'on regarde, prenons dans le lait, ici vous avez la variation du prix du lait à la ferme, la ligne en bleu, et les prix du lait au détail aux États-Unis. Vous voyez que la courbe du prix du lait au détail suit l'inflation, peu importe le prix du lait à la ferme. Alors, quand les gens font un lien, ou certains économistes font un lien entre on paie plus cher parce que les prix du lait sont stables au Canada, pour les agriculteurs versus aux États-Unis, l'inflation est la même à peu près dans les deux marchés. On va le voir un peu plus tard. Quand on regarde le même graphique au Canada, là, vous voyez que le prix du lait, qui est la ligne verte, le prix du lait au producteur, suit l'indice des prix à la consommation. Donc, il y a un lien là. Parce que l'offre ne dépasse pas la demande. Donc, on est en mesure de négocier des prix qui correspondent à nos coûts de production et on limite les risques aussi pour les acheteurs qui ne verront pas varier l'offre de façon importante et brusquement. Donc, ça stabilise à la fois pour les acheteurs et les producteurs les relations d'affaires. Donc, lorsqu'on a fait notre conférence de presse, il n'y a pas longtemps, on mentionnait l'importance de la gestion de l'offre. C'est sûr qu'en ayant un marché protégé, les emplois de la transformation sont chez nous. Donc, on importe peu de produits transformés, on transforme la matière première chez nous. C'est 116 000 emplois au Québec, les quatre productions sous gestion de l'offre. C'est 8,7 milliards en contribution au PIB, puis c'est 2,1 milliards en recettes fiscales pour les gouvernements, les deux paliers de gouvernement. En fait, les trois, il y a le municipal là-dedans aussi. Quand on regarde le prix du lait, on se fait souvent dire que le lait est plus cher chez nous. Ici, ramené en dollars canadiens, parce qu'Ageco fait pour nous un suivi des marchés dans le monde, dans différentes villes. Donc, c'est basé sur une… Ce n'est pas un prix spot qu'on a pris à un moment donné pour dire, bon, ça nous avantage, voilà le prix qu'on prend. C'est une moyenne. Lorsqu'on prend aux États-Unis, le lait avec hormones, on en a parlé ce matin de la somatotropine, il est à 1,12 $. Au Canada, il est à 1,50 $. Mais quand on prend un lait équivalent à celui produit ici, sans hormones, aux États-Unis, il est à 1,64 $. Et vous voyez qu'en France, bon, le lait liquide en France, c'est une comparaison qui s'y prête peut-être moins, parce que ce n'est pas une consommation importante comparativement ici aux États-Unis. Mais en Nouvelle-Zélande, le prix du litre de lait est à 1,83 $. Donc, le lait n'est pas plus cher parce qu'on gère l'offre. Et c'est… Toutes nos études le démontrent. Il peut y avoir des variations sur des marchés où le lait est offert en « loss leader », comme on appelle, mais de façon générale, les prix se comparent avantageusement avec les autres pays. Si on prend le cas de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ils ont déréglementé leur secteur. Est-ce que ça a été une économie? Et qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Ils ont perdu 53 % des fermes laitières. Ils ont perdu 12 % de la production, une baisse de 12 % de la production. Et ils faisaient ça en pensant pouvoir exporter davantage. Les exportations ont diminué de 24 %. Le prix du lait au producteur a baissé de 14 %, pendant que, sur la même période, le prix du lait au consommateur augmentait de 31 %. Alors, la gestion de l'offre, il n'y a pas de démonstration que ça coûte plus cher au consommateur. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait une étude, nous ici, si on enlevait les barrières tarifaires et qu'on laissait le libre marché s'établir entre les États-Unis et le Canada, l'Australie n'a pas un voisin comme les États-Unis à leur porte. Il faut mettre ça dans le contexte. Ici, si on ouvre, on a… Les États-Unis sont le plus gros producteur laitier au monde. C'est là où les fermes sont les plus grandes en termes de dimension, en termes de vaches moyennes par troupeau, dans la volaille aussi. Ils ont un marché dont la taille leur donne un avantage, naturellement. Des études indépendantes menées soit par la Fédérie ou par AgroPur estiment qu'il y aurait 50 % des fermes laitières qui disparaîtraient au Canada. Donc, dans les régions principalement, les fermes qu'on conserverait seraient celles qui seraient les plus proches, plus près des marchés. Il y aurait une perte de 24 000 emplois et une perte nette du PIB entre 2,1 et 3,5 milliards de dollars. Au niveau de la gestion de l'offre, toujours, si je prends le secteur des œufs, le Québec fournit 80 % des œufs servant à la fabrication des vaccins antigrippales au Canada. Donc, ça aussi, c'est de l'innovation. C'est possible parce qu'on a des producteurs qui sont ensemble pour organiser cette production-là aussi. On est le seul territoire où il y a la traçabilité des œufs. Sur chaque œuf au Québec que vous achetez, il y a un code. Ce code-là va vous donner de quelle ferme l'œuf provient. On est les seuls au monde à offrir ce service de traçabilité. La gestion de l'offre permet d'avoir des revenus des fermes rentables. Ça permet aux producteurs d'investir en recherche. Là aussi, c'est 800 millions par année qu'on investit en recherche dans ces productions-là. Mais c'est de la recherche qui est cofinancée par les producteurs agricoles. Donc, qui est influencée par les producteurs agricoles. Parce qu'on a les moyens d'investir en recherche. Ça fait toute une différence parce qu'on est capable, par exemple, dans le lait, on est, en termes de volume, toute proportion gardée, un des principaux exportateurs de matériel génétique dans le monde. Donc, c'est dû à la qualité de notre cheptel. Et cette qualité-là, elle s'est construite parce que les producteurs avaient des revenus. Donc, oui, on n'exporte pas de produits laitiers ou de poudre autant que d'autres, mais on exporte du matériel génétique de haute qualité parce qu'on a été capable d'investir dans la qualité de notre cheptel. Est-ce que ça permet d'innover? Au niveau de la production de lait bio, on a augmenté la production presque de 10 fois depuis 17 ans. Pour certains, ce n'est pas encore assez, mais c'est en croissance, c'est toujours en croissance. Et on a mis plus de 500 nouveaux fromages en marché depuis 20 ans. Donc, ça, l'innovation est possible dans nos systèmes. Au niveau, plus au niveau environnemental, on a fait fait l'étude du cycle de vie du lait et de l'empreinte eau par le CIREG et le groupe AGECO et Quantis. Lorsqu'on compare les résultats au niveau de l'empreinte carbone, on est meilleur que les États-Unis et la France. Et au niveau de l'empreinte eau, on est meilleur que la Chine et la France également. Donc, encore une fois, c'est des performances que les gens ne connaissent pas, mais on s'en tire quand même assez bien ici avec un système comme le nôtre. Si je prends la production d'œufs, la production a augmenté de 50 % depuis 50 ans et l'empreinte environnementale a diminué de 50 %. Donc, ce n'est pas uniquement parce qu'on a la gestion de l'œuf, mais on a réalisé des performances autant intéressantes que les autres pays et même meilleures. On utilise moins de ressources, naturellement. La performance est améliorée. On a diminué nos émissions de gaz à effet de serre et d'autres éléments qui contribuent à la qualité de l'environnement par leur diminution. Donc, la gestion de l'œuf est toujours une solution innovante et gagnante. Alors, les consommateurs profitent de produits d'ici de grande qualité à prix raisonnable. À prix raisonnable et comparable aux autres pays. Sans soutenir le revenu des producteurs à même leurs impôts. Donc, il n'y a pas d'intervention financière pour soutenir ces secteurs-là, ni par le cadre stratégique agricole ou d'autres. Le seul soutien, c'est un soutien réglementaire. L'industrie agroalimentaire est assurée d'un approvisionnement régulier en grande qualité. Je dirais approvisionnement local. Les gouvernements des milieux d'affaires et le système bancaire bénéficient de la stabilité et des retombées économiques du secteur. Et ces retombées-là sont réparties dans toutes les régions du Québec parce qu'il y a un partage de la production à l'échelle du Québec entre les producteurs. Les producteurs obtiennent un revenu juste entièrement du marché. Puis, l'autre élément, on parlait de gaspillage. Comme on produit et qu'on ajuste notre production en regard des besoins du marché, on évite la surproduction. On avait des données du marché américain. À chaque jour, aux États-Unis, on jette l'équivalent de la production de l'Ontario parce qu'on n'arrive pas actuellement à la produire et que les marchés sont sûrs à approvisionner. Donc, il reste qu'avec toutes les conséquences environnementales qu'on connaît, gérer la production en fonction de la demande en agriculture, ce n'est pas, moi je dis que ce n'est pas passé comme solution. C'est avant-gardiste lorsqu'on a devant nous tous les enjeux concernant le réchauffement climatique et une meilleure gestion des ressources naturelles. Alors, voilà en quelques mots ce que je voulais vous partager concernant la gestion de l'offre. Alors, ça vous explique peut-être aussi pourquoi on mène une bataille et on fait des pressions autant pour maintenir notre système. Je pense que c'est à l'avantage naturellement des producteurs qui en bénéficient, mais aussi de l'ensemble des consommateurs et des citoyens canadiens. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...